Oui, on va voir la collection des activités d'inviter, accepter ou refuser une invitation. Inviter quelqu'un, accepter une invitation ou la refuser. C'est pour tout de suite. Restez avec nous s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Salaam alaikum, bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers fidèles. Je suis Yussef Dellelle de Freyman TV, de la chaîne sur YouTube, de Geocommunique TV et aussi sur la page de Facebook, Cinema Freyman TV. Je vous invite à passer des agréables moments ensemble. En compagnie bien sûr de communication progressive du français. Communication progressive du français avec 270 activités pour uniquement les nouveaux débutants. Alors, aujourd'hui, mes chers amis, mes chers fans de YouTube, de la chaîne Geocommunique TV, je vous propose bien sûr une collection des activités. Alors, on passe tout de suite à la collection. Alors, on va écouter tout d'abord le dialogue deux fois. Après, on va faire l'analyse de ses réponses. Restez videz-vous, restez avec nous. Unité 26, inviter, accepter, refuser. 1, entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons l'apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci. Ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Unité 26, inviter, accepter, refuser. 1, entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons l'apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci. Ce sera tout pour revenir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Mathilde a acheté un appartement, c'est qu'il m'est tâche. Alors, lorsqu'on achète quelque chose, on devient propriétaire. On sait déjà que Mathilde et les emmarrés, ce sont juste des locataires. Alors, c'est faux. Mathilde a acheté un appartement au cinquième étage. Faux. Pourquoi ? Parce que tout simplement a loué un appartement. Madame Lefebvre est libre à vendredi soir. Vrai. Alors, il viendra bien sûr à la fête organisée par Mathilde et son mari pour le déménagement. Madame Lefebvre est libre à vendredi soir. Vrai. Alors, il viendra pour l'apéritif. Monsieur Sonnier est prêt et pris vendredi soir. Ça veut dire qu'il a un rendez-vous. Vrai. Monsieur Sonnier, malheureusement, ne peut pas venir fêter ensemble avec le nouveau locataire du cinquième étage parce qu'il a tout simplement pris un rendez-vous. Il est pris vendredi soir. Il a déjà fixé un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Alors, Mathilde a acheté un appartement au cinquième étage. Faux. Madame Lefebvre est libre à vendredi soir. Vrai. Monsieur Sonnier est pris vendredi soir. Vrai. Alors, je voudrais tout simplement vous rappeler, bien sûr, les expressions de manière de dire. Les expressions d'inviter, accepter ou refuser une invitation. Alors, lorsqu'on invite quelqu'un, on dit tout simplement vous voulez, vous voulez venir dîner, par exemple. Vous voulez venir dîner. Vous voulez venir dîner. Nous organisons une petite fête à la maison. J'aimerais vous inviter à. J'aimerais vous inviter à. Vous êtes libre. Vous pouvez venir. Vous pourrez venir. Vous serez là. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. C'est une sorte de rappel d'hier. Vous pouvez, s'il vous plaît, voir la vidéo affichée, bien sûr, si vous voulez bien. Revoir la vidéo, encore une fois, d'hier, de la leçon d'inviter, accepter, refuser. Vous voulez venir dîner. Nous organisons. J'aimerais vous inviter à. Vous êtes libre. Vous pouvez venir. Vous pourrez venir. Vous serez là. Alors, ici, vous avez donc deux choix, soit accepter ou refuser. Lorsqu'on accepte une invitation, on dit tout simplement oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. C'est très gentil. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très, vraiment plaisir. Oui, c'est une bonne idée. Non, lorsqu'on refuse une invitation, on dit tout simplement non, c'est dommage. Nous sommes absents ce jour-là. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. Alors, je vous dis tout simplement les expressions dites de communication progressive du français, du manuel français. Vous voulez venir dîner ou nous organisons, par exemple, une fête. J'aimerais vous inviter, par exemple, au restaurant, à l'hôtel. Vous êtes libre. Je ne sais pas, ça me déçois. Vous pourrez venir. Vous serez là. Lorsqu'on accepte. Je suis à l'invitation, on dit oui, avec plaisir. C'est très gentil. Oui, ça me ferait très plaisir. Vraiment plaisir. Oui, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait très plaisir. Oui, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Lorsque tu refuses une invitation, vous dites tout simplement, non, c'est dommage. Nous sommes absents ce jour-là. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. Non, c'est dommage. Nous sommes absents ce jour-là. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. Alors, c'est un sort de rappel d'hier de la leçon d'inviter, accepter, refugier. Il s'agit de manière de dire. Alors, on passe maintenant à la collection de grammaire. Les adjectifs possessifs, petit rappel des cours de primaire. Et je suis sûr et certain que vous avez bien répondu à la question de choisir l'adductif possessif approprié selon l'autre. Mais attention, il ne faut pas se distimer les choses, les petites choses. C'est notre règle ici dans cette chaîne. Il ne faut pas négliger n'importe quelle règle grammaticale. Je pars en vacances avec mon mari. Je... C'est le locuteur qui parle ici. Une femme, par exemple, il dit. Je pars en vacances avec mon mari et mes enfants. Donc, mon mari et mes enfants, ce sont donc les deux pronoms, les deux adjectifs possessifs appropriés ici dans... Appropriés ici exactement sur cette place-là. Vous avez votre passeport. Vous avez votre passeport. Votre passeport. Donnez-moi votre passeport. Vous avez votre passeport. Je pars en vacances avec mon mari et mes enfants. Vous avez votre passeport. On dit, Pierre téléphone à sa mère. À sa mère. Ça veut dire la mère de Pierre. Pierre téléphone à sa mère. Anne envoie un courrier à son père. Anne envoie un courrier à son père. Tu as vu tes cousins récemment? Tu as vu tes cousins récemment? Tu as vu tes cousins récemment? Non, mais j'ai vu mon oncle et ma tante. Non, mais j'ai vu mon oncle et ma tante. Non, j'ai vu mon oncle et ma tante. Mes amis ont décidé de vendre leur maison. Attention ici. Ce n'est pas sa maison. Leur maison. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possesseurs qui possèdent une seule chose. Mes amis ont décidé de vendre leur maison. Donc, je répète. Je pars en vacances avec mon mari et mes enfants. Je suis sûr et certain que vous avez bien compris cette suggestion. Parce que c'est lui qui parle. C'est la première personne. Il dit, je pars en vacances avec mon mari et mes enfants. Il utilise bien sûr mon et mes. Selon mon mari, mes enfants, ma femme. Selon, bien sûr, le genre et le nombre de chaque nom. Vous avez votre passeport. Lorsque quelqu'un, par exemple, d'aéroport, un policier s'adresse à un voyageur. Il dit, vous avez votre passeport. Ou un agent de tourisme, demandant à un voyageur, un tourisme, leur passeport. Il dit, vous avez votre passeport. Votre. 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 Votre passeport. Pierre téléphone à sa mère. Pierre. On sait déjà que la mère de Pierre, c'est sa mère. À son père. C'est la même chose. Mais ici, c'est le masculin singulier. Anne envoie un courrier à son père. Tu as vu. Tu, tu. Ça veut dire deuxième personne singulier. Tu as vu tes cousins. Parce qu'il est plus réel. On dit tes cousins récemment. Tu as vu tes cousins récemment. Non. Mais j'ai vu mon oncle. Parce que celui qui parle, c'est le locuteur. Il dit, moi, j'ai vu mon oncle et ma tante. Mes amis ont décidé de vendre leur maison. En continuant avec la huitième phrase. Les parents ont envoyé leur enfant chez leur grand-père. Je fais très attention ici parce que c'est plus réel. On doit mettre S. Les parents. Les parents. C'est plus réel. On envoyait leur enfant chez leur grand-père. Alors, je dois faire bien sûr attention à enfant et grand-père. Parce qu'il est plus réel. Les parents ont envoyé leur enfant chez leur grand-père. Nous allons chez nos amis. Il va vendre sa voiture. Nous allons chez nos amis. Plus elle est. Il va vendre sa voiture. C'est féminin. C'est une sorte de règle grammaticale de primaire. On sait déjà que les objectifs possessifs, c'est mon, ma, 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 tant, ta, c'est, l'ordre, votre, leur, nos voleurs. Alors, ce sont exactement des déterminants parce qu'ils déterminent le genre, soit masculin ou féminin, ou le nombre, le singulier et le pluriel. Il s'agit ici de la possession. Il y a une relation entre le possesseur et le possédé, soit une chose, soit une personne. Je parle ici de possédé. Je parle en vacances avec mon mari et mes enfants. Vous avez votre passeport? Pierre téléphone à sa mère. Anne envoie un courrier à son père. Tu as vu tes cousins récemment? Non, mais j'ai vu mon oncle et ma tante. Mes amis ont décidé de vendre leur maison. Non, les parents ont envoyé leur enfant chez leurs grands-parents. Nous allons chez nous, ma, amis. Nous allons chez nos amis. Il va vendre sa voiture. Maintenant, côté vocabulaire. On sait déjà que le propriétaire qui possède un appartement, on ne dit pas un locataire qui possède un appartement. Non. Celui qui achète un appartement, il devient un propriétaire. Le propriétaire possède un appartement. Le propriétaire, c'est lui qui a un appartement, une maison, n'importe quel mobilier. Le propriétaire possède n'importe quelle chose. C'est un propriétaire. On peut rencontrer les voisins. On ne dit pas qu'on peut louer les voisins. On ne dit pas qu'on peut rencontrer les voisins dans une fête, par exemple. On ne dit pas qu'on peut louer les voisins. Je paie un loyer. Un loyer, c'est un prix mensuel, par exemple, déjà déterminé. Alors, le locataire paie un loyer pour ses biens. Je paie un loyer tous les mois. Tous les mois, je paie un loyer. Il loue un appartement à Léon. Il loue, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il paie un loyer, un loyer, un loyer immeuble, pardon, un loyer tous les mois. Alors, il loue un appartement à Léon. Mon propriétaire, mon propriétaire, ça veut dire, c'est lui qui paie. C'est lui qui prend mes loyers. Mon propriétaire possède tous les appartements de l'immeuble. Mon propriétaire possède tous les appartements de l'immeuble. Le voisin habite dans le même immeuble. Dans le même immeuble. Ce n'est pas dans le même appartement. L'immeuble, c'est un ensemble de plusieurs étages, plusieurs appartements. Alors, la bonne réponse, c'est ça. Le propriétaire possède un appartement. On peut rencontrer les voisins. Je paie un loyer tous les mois. Elle loue un appartement à Léon. Mon propriétaire possède tous les appartements de l'immeuble. Mes voisins habitent dans le même immeuble. Alors, c'est une sorte d'activité, de vocabulaire par rapport à la situation de entre les voisins. La première situation du jour. N'oubliez pas que lundi prochain, on aura une deuxième situation. Il s'agit de au travail. Alors, restez vidés, s'il vous plaît. On passe à la question suivante. Alors, il faut tout simplement s'intéresser, s'il vous plaît, à la langue française, surtout à la communication. On sait déjà que la communication est très importante. S'il vous plaît, voici donc la chaîne de YouTube. Il faut tout simplement vous abonner, s'il vous plaît, pour encourager, bien sûr, les cours et pour encourager les efforts. Et pour soutenir aussi le travail fourni pour progresser, tout simplement pour s'améliorer, pour progresser et avoir un bon résultat de cette chaîne. Il s'agit de Je Communique TV sur YouTube. S'il vous plaît, partagez cette chaîne partout dans le monde pour que tout le monde puisse s'intéresser et avoir une bonne connaissance de la langue française. Il s'agit de communication et expression orale. Alors, j'espère de tout mon cœur que vous fournissiez, bien sûr, pardon, que vous fournissiez, j'espère, bien sûr, que vous fournissiez aussi vos efforts à améliorer votre langue française et aussi à parler couramment avec n'importe qui, j'espère, 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 j'espère. Alors, continuons toujours avec la correction. On passe à la dernière page. Il s'agit de Répondez en variant les réponses. C'est une sorte d'activité de manière de dire. Répondez en variant les réponses. On dit, vous êtes libre, simple, histoire. Alors, on dit, non, c'est dommage, nous sommes absents. Vous êtes libre, simple, histoire. On ne dit pas, non, nous ne sommes pas libres. Non, on dit autre chose. On dit, non, c'est dommage, nous serons absents. Vous pouvez venir dimanche. Oui, c'est avec plaisir, c'est très gentil. Oui, c'est avec plaisir, c'est très gentil. Vous pouvez venir dimanche. Oui, c'est avec plaisir. C'est très gentil. Alors, vous pouvez venir dîner vendredi ? Non, nous sommes pris. Non, nous sommes pris. Vous serez là, jeûnez-vous pour notre fête ? Oui, ça me ferait très plaisir. Oui, ça me ferait très plaisir. Vous voulez déjeuner avec nous ? Oui, c'est une bonne idée. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez avoir, s'il vous plaît, c'est une sorte d'expression libre. La cinquième question, la cinquième activité, c'est une sorte d'expression libre. Vous invitez vos voisins à un dîner simple. Ils acceptent. Par exemple, vous pouvez venir dîner avec nous, s'il vous plaît, samedi prochain. Ils acceptent. Ils disent, vous voulez venir avec nous ? Ou vous voulez dîner chez nous ? Elle dit, oui, c'est avec plaisir, c'est très gentil. Vous proposez une date ? Vous dites tout simplement, demain à 20h. Elle dit tout simplement, non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Nous serons absents à cause de notre travail. On a déjà, nous sommes déjà pris. Vous changerez la date, vous dites tout simplement. Tout simplement, on va voir samedi prochain. Pourquoi pas ? Ils sont libres. Elle dit, oui, nous sommes libres. Nous serons libres ce jour-là. Nous serons libres samedi prochain. Imaginez jouer le dialogue. Vous invitez vos voisins à un dîner simple. Ils acceptent. Vous proposez une date et son prix. Vous changez la date et son livre. Imaginez jouer le dialogue. Alors, la semaine prochaine, on va continuer toujours avec communication progressive et français. On a la deuxième situation d'inviter, accepter, refuser. Et aussi, on a autre chose. On a le thème de demander... Non, c'est pas ça. On a accepté... On a demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Demandez à quelqu'un. La semaine prochaine, on a demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Et aussi proposer. D'accord ? Ce sont les dernières activités. Ce sont les derniers chapitres. Les dernières unités de parler aux autres. On a... Rappelez-vous. On a déjà vu du début. Un petit rappel. On a salué et présenté. C'est donc la première unité de parler aux autres. Parler aux autres. Saluer et présenter. Vous pouvez, s'il vous plaît, revoir toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Excusez, s'excuser. Téléphoner avec les deux situations. La première situation, un ami téléphone et dans une entreprise. La deuxième, dans une entreprise. On a donné des instructions au club du gym. Dans un jardin public aussi. Deux situations. Nier une mère et son fils. Inviter, accepter, refuser. On a dit, je vais maintenant. Entre voisins. La semaine prochaine, on aura la deuxième situation. D'inviter, accepter, refuser. C'est bien sûr, au travail. Et demander à quelqu'un de faire quelque chose. Et enfin, on va voir proposer. D'accord ? On va se terminer par cette rubrique. Parler aux autres. Qui contient plusieurs activités. Et aussi plusieurs choses à s'intéresser. Deux situations à présenter. Deux saluer et présenter. Jusqu'à proposer. Alors, à peu près huit leçons. Deux communications. Alors, la semaine prochaine, on va terminer par... On va terminer cette rubrique. Parler aux autres. Par deux proposés. Et aussi demander à quelqu'un de faire quelque chose. Demander. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. C'est la partie vingt-sept. Et la partie vingt-huit, c'est proposer. D'accord ? Proposer. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'oubliez pas aussi les cours de communication anglaise. Ce sera pour ce week-end. Aussi. Pour le vendredi prochain. Pour ce vendredi. Pour demain, on aura un live sur Sudoku. Sudoku. C'est un jeu de japonais. Pour mieux se concentrer. Et aussi avoir une bonne connaissance. Et... C'est un jeu célébral. Alors, c'est ça le programme. Alors, demain, sera Sudoku. Sudoku, comme ça. C'est un jeu intellectuel célébral. qui demande un peu de physique. C'est le programme. Et aussi, samedi, dimanche, on aura une bonne vue. C'est la première. C'est la première. Ce sera donc la première. C'est une autre chaîne. Avec un nouveau logiciel. D'accord ? On va revoir les premières leçons. D'une autre façon. Ce sera vraiment exceptionnel et fantastique. Alors, c'est... Pour le week-end, on aura la communication anglaise. Sur notre chaîne, Je Communic TV. Sur YouTube. Et aussi, Cinema Freiman. Notre page officielle de Je Communic TV. Alors, c'est avec vous. Non, je ne sais même si je peux retarder. C'est avec vous, c'est d'ailleurs un professeur français et de communication. De Freiman TV. Et aussi, Je Communic TV. Alors, ciao. On se voit la prochaine fois. Merci. Vous êtes très gentils. Vous me suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada